... Vous l'avez reconnu, il m'entoure, il s'agit du caroubier. Les habitués de la baleine le trouvent de manière sauvage en permanence autour d'eux. Vous savez qu'à Chypre, au Portugal, un peu partout en Méditerranée, il est présent. ... Lorsqu'on va aller fouiner du côté de son histoire, on va comprendre qu'il a complètement changé l'histoire des hommes, justement. En fait, ce trésor, je l'ai dans les mains. Il s'agit tout simplement d'une gousse, d'une gousse qui pourrait ressembler à un gros haricot. D'ailleurs, il est de la famille des haricots. Le caroubier fait des caroubes. Mais surtout, et là on va changer complètement l'histoire, à l'intérieur de la caroube, on trouve une graine. ... On va devoir échanger à cette époque. On échange de l'or, on échange des épices, on échange du poivre, très précieux à l'époque. On échange par exemple des pierres précieuses. De l'autre côté, on a besoin de peser tout ça. Il faut savoir combien coûte, combien pèse ce qu'on va échanger. Et c'est là que va intervenir le caroubier et cette fameuse graine. ... Il s'agit du carat. J'ai d'un côté 24 graines de carat, de l'autre côté j'ai de l'or. J'ai de l'or 24 carat. ... En fait, sur la planète, tous les caroubiers hébergent des graines qui font toutes 0,20 g. Autrement dit, et c'est une bonne idée, si certains ont envie de faire des cadeaux, mais pas forcément de beaucoup dépenser, un petit collier, 24 graines de caroub et c'est de l'or 24 carat pour votre fiancé. ... ... ... ... ...